Générique ... Bonsoir, bienvenue dans votre édition du soir. Voici les titres de ce vendredi 29 mai 2009. Industriel et producteur laitier toujours en colère. Les négociations n'ont pas abouti hier à Paris. De nouvelles actions se sont déroulées aujourd'hui, comme par exemple à Prenet-sur-Sarte. Le procès d'un maltraitance à l'hôpital de Bonétable s'est tenu aujourd'hui au tribunal correctionnel du Mans. Entre 10 mois de sursis et un an de prison, ferme ont été requiés à l'encontre des 7 prévenus. Le multisson se tiendra bel et bien sur l'ancien aérodrome de Chéret. Ainsi en a décidé la préfecture ce matin. Les teufeurs n'ont pas attendu pour s'installer. Et puis en fin de journal, vous découvrirez un art nouveau, la vidéosculpture. Mais débutons donc avec le conflit laitier. La crise continue. Hier soir, producteurs et industrielles n'ont toujours pas trouvé d'accord sur le prix du lait. Ils se sont néanmoins donné rendez-vous pour une nouvelle table ronde. Ce sera mardi prochain. Ce matin, les premières réactions en Sartes ne se sont pas faites attendre. Avec Pierre Loles, nous voyons cela. Première cible des producteurs sartois, la grande distribution. Comme ici, au super-ru de la Freinet-sur-Sarte, une soixantaine de producteurs laitiers ont distribué gratuitement des packs de lait. On distribue du lait parce que nous, on nous prend le lait, enfin je dis on nous prend, on n'arrive même pas à le vendre, 21 centimes le litre. Donc c'est un prix qui nous a été imposé pour ce dernier mois. Donc c'est vraiment inadmissible, c'est en dessous de nos coûts de production. Donc derrière, on sait qu'il y a les grandes enseignes et qui font énormément de pression avec les transformateurs. Donc on espère par ce moyen-là de faire remonter l'info, notamment les centrales d'achat derrière qui sont visées, qui sont pour nous en cause, qui contribuent à faire baisser le prix. Les agriculteurs avaient préalablement bâché les rayons des produits laitiers. Ils prévoient de renouveler leur action. A la maison des agriculteurs, les responsables de la FDSEA se sont réunis à huis clos ce matin, au lendemain de l'échec des négociations nationales entre les producteurs et les industriels. Les producteurs proposaient 290 euros pour 1000 litres de lait. Industriel et coopérative, 268 euros. Une nouvelle réunion aura lieu mardi. Aujourd'hui, l'écart qui reste à gommer entre les transformateurs et les producteurs reste important. et j'estime qu'il faudra encore plus d'intervention de la force publique, enfin des dépôts publics pour arriver à finaliser un accord. Parce qu'autrement, force est de constater qu'on a quand même un certain nombre d'entreprises qui sont au bord de la faillite. Il faut absolument trouver un accord. Là, aujourd'hui, il y a des jeunes. Faire une étude d'installation dans ces conditions-là, c'est pas possible. On a fait des investissements, on est aux normes environnementales. On a des contraintes de plus en plus élevées, des coûts qui augmentent. Et aujourd'hui, on a un prix payé qui était le même il y a 20 ans. Une manifestation des producteurs de l'Ouest est programmée ce mardi à Laval. Justice à présent. Le tribunal correctionnel Dumont étudiait une affaire de maltraitance survenue au service de soins longue durée de l'hôpital de Bonétable. L'effet s'était produit entre 2001 et 2005, compte rendu d'audience avec Mika Texier. La matinée de l'audience était consacrée à l'examen des faits reprochés aux quatre prévenus. Aide-soignant et agent hospitalier, brusquerie, insultes, violences, gavages, la litanie des faits dépeint une ambiance lourde dans ce service de l'hôpital de Bonétable. Témoignage écrit de patients, de personnels ou de familles de victimes. Mon père a perdu 12 kilos en un mois, se plaint cette dame. Un autre est nourri dans son fauteuil, pantalon baissé. Pour qu'il ne se souille pas, répond la prévenue, on devait faire des économies sur l'échange, ajoute-t-elle. Problème de sous-effectifs, économie drastique jusqu'en 2001. La défense des accusés se rejoint. Maltraitance involontaire poussée par le contexte. Ça n'enlève rien à la responsabilité individuelle, à la responsabilité personnelle. Lorsque l'on accepte de soigner, d'en faire sa profession des personnes âgées, on souscrit un véritable contrat moral. Et ce contrat moral, il est constant. Quelle que soit l'humeur que l'on a au moment, quel que soit l'état de fatigue dans lequel on se trouve, on se doit de toujours faire montre d'humanité vis-à-vis d'une personne âgée qui est en état de faiblesse. Les faits se sont déroulés entre 2001 et 2005. Pourquoi aussi longtemps l'omerta régnait au sein de l'hôpital, répond la procureure dans son réquisitoire. L'infirmière, surveillante, était peu présente, dit-elle. Elle n'y avoir eu connaissance de la majorité des faits. Elle protège ses amis, affirment des témoignages. Le médecin, responsable du service, reconnaît avoir voulu préserver la réputation de l'hôpital. Il n'a rien signalé. Il le regrette aujourd'hui, dit-il. Le directeur, enfin, il a obtenu des investissements pour l'hôpital personnel et matériel. L'espérant que ça allait changer les choses, il n'a rien dit. Dérive d'un système d'irresponsabilité qui aurait pu pour longtemps entacher la réputation des services. La réputation de l'hôpital était liée au fait de la qualité des soins qui étaient donnés, donc qui étaient excellents. Le problème de ces quelques cas, qui sont, je vous rappelle, 5 personnes sur 90 employés, sont des cas bien isolés, pour lesquels la justice va donner son résultat. Mais dans chaque établissement, il y a une part maison de retraite, une part centre hospitalier. Et il ne faut pas accuser du tout la maison de retraite où il ne s'est rien passé du tout. La procureure a requis entre 4 mois et un enferme pour les aides-soignants et agents hospitaliers. 10 mois avec sursis pour l'infirmière, le médecin et le directeur. Et le verdict est attendu d'ici quelques semaines. C'est désormais une certitude. Le Multisson se teindra bel et bien, pardon, à chérer la préfecture. En effet, signé la réquisition du terrain de l'ancien aérodrome ce matin. Les premiers tuffeurs, eux, n'ont pas attendu l'autorisation officielle pour s'installer. Benoît Doisy est allé sur place prendre la température pour nous. À 8h, les premiers festivaliers arrivaient sur le site de l'ancien aérodrome. La préfecture n'avait toujours pas signé l'arrêté de réquisition du terrain. La gendarmerie a donc procédé à un constat d'occupation du site. Un problème vite réglé avec la signature de l'arrêté quelques heures plus tard. Sur place, les festivaliers s'installent. Tout doit être prêt pour la fin de l'après-midi. On s'est tous regroupés pour voir un peu comment on allait investir les lieux. Et donc tout se passe très bien. Vous voyez, là, tout le monde s'installe. Le seul souci, c'est l'humidité du terrain qui a fait que tous nos poids lourds se sont embourbés. Pour dégager les camions, des pellets ont dû intervenir. Pendant ce temps-là, ont monté les murs de son. Et comme partout, il y a ceux qui travaillent et ceux qui regardent. Mais à quelques heures de l'ouverture du multisson, une question demeure. Comment les festivaliers vont-ils venir ? Officiellement, Chéré accueille l'événement que depuis ce matin. On fonctionne avec un système d'info-line, donc un numéro de téléphone à appeler. Et puis les gens sont mis au courant à la bonne heure du lieu, du multisson. Bon, ensuite, c'est vrai qu'il y a eu les journaux, la télé. Et puis nous, nos petits fly, on explique un peu. Tout le monde sait que c'est à Chéré. Ce soir, quelques 5000 personnes devraient être présentes. Et pour trois jours, la quiétude du lieu fera place à du son électronique. Le 9e congrès du syndicat CGT territoriaux ce vendredi matin au Mans. À l'ordre du jour, divers forums, mais aussi et surtout l'élection de la direction du syndicat Gilles Armange se présentait pour un 3e mandat comme secrétaire général. Il a été réélu sans surprise, à l'unanimité. Attention, il ne vous reste plus que quelques heures pour poster votre déclaration de revenu 2009. Passez minuit ce soir, il sera trop tard, à moins que vous ayez opté pour Internet. Auquel cas, vous avez jusqu'au 11 juin prochain. Le Muc 72 joue son maintien ce samedi à Lorient lors de la dernière journée du champion de France de Ligue 1. Les Mucistes ont besoin d'un match nul pour assurer leur place en Ligue 1 la saison prochaine. Voilà pour l'aspect sportif. Mais avant d'être footballeur, professionnel ou amateur, les Mucistes sont avant tout des hommes. C'est pourquoi le Club Mansua a lancé en septembre dernier un vaste programme pédagogique intitulé Planète Muc pour les ouvrir notamment au monde du multimédia. Les Mucistes au nombre de 15 dont les 5 jeunes guinéens ont ainsi pu découvrir la photo ou encore la vidéo. Et à l'origine de ce projet, on retrouve notamment un ancien professeur Jean-Luc Muriassiol. Il nous explique l'intérêt notamment pour les jeunes d'origine africaine d'un tel programme pédagogique. On l'écoute. Le football est une vraie hégémonie en Afrique et ailleurs et on s'aperçoit que lorsqu'on travaille sur ce vecteur, les jeunes reviennent vers les savoirs. Et autant le football déscolarise en masse en Afrique, ça c'est des choses qu'on dit peu mais qui est une réalité, autant le football peut rescolariser. Chercher, réfléchir, travailler alors qu'ils sont ils ont un salaire, qu'ils ont une sécurité, qu'ils sont majeurs, qu'ils ne sont pas obligés. Moi je trouve ça bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire un bout de chemin ensemble quand même. Des propos recueillis par Vincent Even. Sport encore avec du tennis à présent et la qualification hier soir de Joe Weffrey de Tsonga. Le Manceau s'est qualifié pour le troisième tour de Roland-Garros après avoir éliminé Mognaco en 4-7 son prochain adversaire. Ce sera le Belge, le Belge Rochus. On connaissait la vidéo, on connaissait la sculpture, ce qu'on connaissait moins, voire pas du tout, c'est la vidéo sculpture. Un art que Patrick a décidé de nous faire découvrir jusqu'à ce samedi soir au Mont-Petit-Avant-Goût en compagnie d'Amélie Veraghen. Patrick Ebrard a répondu présent à l'invitation des Baltringos. Le collectif regroupe des artistes de tous les horizons dans le lieu dit les subsistances. Le vidéosculpteur permet au public de côtoyer son univers. La pièce, plongée dans l'obscurité, laisse entrevoir deux dispositifs. D'abord, face à face, fait d'un plan blanc suspendu dans l'espace où sont incrustés quatre haut-parleurs. C'est un face-à-face entre un homme et son public qui ne peut communiquer. Le drame, c'est que l'homme essaye de parler et il n'y arrive pas. Non pas qu'il ne trouve pas ses mots, mais c'est comme si la parole ne venait plus. D'un côté, il y a le chant, donc on voit l'homme au micro de dos et de l'autre côté, ce qu'on appelle en termes de cinéma un contre-champ, son public filmé lui aussi de dos. Ce qui veut dire que le public de l'exposition a à faire le tour pour restituer la troisième image qui serait cette image où on a l'homme au micro et son public ensemble. Le fameux troisième plan, c'est un plan manquant et qui n'existe que dans la tête du spectateur. L'artiste joue du concept d'espace aberrant, curieux, où le corps est en état de désynchronisation. De l'instabilité des particules est constituée de quatre cercles, comme des cellules observées au microscope. Cette œuvre évoque une vision plus scientifique de l'homme. Si on rentrait dans le détail du corps humain, peut-être qu'il est en train de vivre au même moment plusieurs temporalités, plusieurs vitesses, des moments différents et tout se superpose. Ce qui crée une sorte de désynchronisation des mouvements du corps. La tête peut aller d'un côté, les pieds de l'autre et les mains faire des mouvements complètement contradictoires. Ça donne lieu à une sorte de chorégraphie désarticulée. avec une démarche voulue toujours harmonieuse et justifiée, son travail ne répond à aucune vérité arrêtée. La sculpture et la vidéo ne dirigent pas le regard du spectateur. Elle offre plusieurs points de vue. J'ai choisi des plans dans ce montage qui puissent un peu s'accorder à l'autre pièce face à face avec l'idée que le tremblement de terre provoqué dans face à face génère une sorte de déséquilibre ou de perturbation du corps qui lui fait face dans l'instabilité des particules. Voilà, c'est sur cette note philosophique que l'on achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la météo de Romualde Besson ce long week-end de la Pentecôte. Pas d'infos donc lundi. Le prochain rendez-vous est fixé à mardi en direct à 18h30. Excellent week-end à vous. Sous-titrage ST' 501